bonjour à tous donc comme on est en france c'est que je parle pas extrêmement bien anglais je vais parler en français il fait une présentation en anglais la manière à ce que les autres personnes puissent suivre mais sans la présentation soit par contre être plus compliqué donc en attendant je vais présenter très rapidement vigicelle donc on a été créé en 99 c'est une spin off du cnrs on est spécialisé c'est de la biologie expérimentale on est spécialisé en santé environnement et on développe en fait différents outils pour évaluer l'impact de la pollution sur le vivant on est spécialisé depuis quelques années sur les problématiques de qualité de l'eau et donc ça s'applique bien sûr à l'eau environnementale milieu naturel les ressources en eau potable mais aussi les les rejets à la fois des rejets industriels et des rejets de épuration urbaine donc vous trouvez ça dans la littérature partout la principale observation en fait c'est qu'on a une contamination générale de ces différentes eaux y compris l'eau potable puisqu'on retrouve maintenant des médicaments directement dans l'eau du robinet et quelle que soit la nature des acteurs qui qui agissent sur ce secteur de l'eau qu'ils soient publics ou privés ils ont tous besoin d'avoir des informations pour pouvoir piloter directement leurs leurs activités leurs décisions les moyens qui sont à leur disposition pour cela sont les analyses physico chimiques des des tests de toxicité ou d'éco toxicité donc des essais sur des modèles vivants et puis pour la partie environnementale des études de terrain du style indices biologiques globale des choses comme ça si on va sur le terrain et on fait vraiment une étude sur l'état d'un écosystème le problème qui est rencontré donc le problème qui est rencontré c'est que les outils on a vu il ya un énorme développement industriel qui a été fait sur la physico chimie les outils sont aussi assez performants sur la partie étude des terrains mais il ya un gros problème sur les tests biologiques pourquoi parce que notamment dans l'eau mais c'est valable dans toutes les problématiques environnementales on a une énorme diversité de situations de substances possibles de mélanges possibles d'évolution en plus de ces substances la biologie ça coûte cher l'eau n'a pas d'argent pour faire des tests à la mesure que pourrait le faire par exemple l'industrie pharmaceutique et puis il ya un autre problème qui est l'énorme complexité de la biologie c'est à dire la mise en oeuvre des tests donc vigicelle a beaucoup travaillé ces trois quatre dernières années y compris dans le cadre d'un projet européen qui s'appelait toxic chip qui était des puces à cellules dédiées à l'évaluation de la qualité de l'eau et on a pris le problème à l'envers en fait c'est à dire que jusqu'à présent il ya un problème dans la biologie que j'ai présenté très rapidement tout à l'heure qui est la surinterprétation des tests c'est à dire on va faire un test par exemple poisson ou un test algues ou tout ce que vous voulez et ensuite on va utiliser le résultat pour dire si ça fait rien sur les poissons ça fait rien sur le reste de la planète je caricature un peu mais en trois minutes c'est difficile de faire plus court donc nous on a pris le problème à l'envers on a regardé quelles sont les quelles sont les grandes questions qui sont posées directement en termes de qualité de l'eau quels sont les types de polluants en fonction des types de polluants quels sont les cibles cellulaires quels sont les effibologies qui sont connus quels sont ensuite les modèles cellulaires ou les modèles ou les organismes vivants qui peuvent contenir ces mécanismes cellulaires et qui peuvent de ce fait être un outil pour pouvoir répondre à cette question unitaire et donc on a créé ce qu'on appelle un profil en fait pour répondre aux principales questions là encore on peut pas répondre à tout parce que la biologie est beaucoup trop complexe mais on va se retrouver avec un profil d'environ 25 informations qui nous permet de de générer directement une véritable vision de la qualité de l'eau d'un point de vue impact sur le vivant et avec des coûts qui sont abordables ça fait maintenant un an que l'on met en oeuvre cette cette approche on a plutôt un très bon retour à la fois des institutionnels et puis de fin tout type de deux d'acteurs de l'eau à la fois pour faire des études ponctuelles mais aussi pour faire de la surveillance régulière sur par exemple des ressources en eau sur des rejets du si l'on fait un prélèvement toutes les semaines ou tous les quinze jours pendant un an et on commence à regarder comment ça évolue la principale problématique scientifique à laquelle on est confronté aujourd'hui pas simplement vigicelle mais de manière générale et nous c'est celle là qui nous préoccupe enfin qui est notre principal objectif c'est comment arriver à relier des données que l'on va produire à court terme avec des outils type bio essai ou type analyse physico chimique et les observations qu'on fait sur le terrain non pas en termes d'écotoxicité mais en termes de nature de l'environnement est ce que c'est quelque chose qui est déjà très pollué ou pas est ce que c'est un écosystème qui est particulier ou pas etc donc des observations rapides comment à partir d'informations rapides qu'on peut obtenir arriver à dire à terme je vais avoir ou pas un impact sur l'environnement par exemple avec une dérive ça c'est là c'est une problématique essentielle pour tous les acteurs de l'eau aujourd'hui de manière à ce qu'ils puissent savoir si par exemple un rejet industriel dans un milieu donné va avoir un impact ou pas pas simplement quelle est la qualité de l'eau dans le rejet aujourd'hui mais est ce que à terme ça peut être plusieurs années il va y avoir une dérive de l'écosystème d'une manière ou d'une autre voilà merci beaucoup merci beaucoup mais tout en Sous-titrage FR ?